Salut, chers amis ! Merci de me rejoindre dans cette première vidéo d'une série de trois que j'ai intitulée « Apprends 300 expressions françaises authentiques ». Vidéo 1 aujourd'hui, dans deux jours, tu auras la vidéo 2 et deux jours après la vidéo 3 pour réussir, c'est un peu le défi que je te lance, à apprendre 300 expressions françaises authentiques en 2020. Et je voudrais qu'on commence par un constat, un constat qui est certes triste, mais qu'on va devoir, malgré tout, établir pour commencer cette série de vidéos. Vous êtes très, très nombreux à avoir des soucis dans la compréhension d'expressions françaises idiomatiques. Et j'ai demandé à près de 4000 personnes, j'ai demandé à plus de personnes, mais 4000 m'ont répondu. Donc, c'est un échantillon significatif de la famille Français Authentique. J'ai demandé à 4000 personnes, 4000 membres de Français Authentique, « As-tu des soucis de compréhension en français à cause d'expressions que tu ne comprends pas ? » C'était la question. En gros, est-ce que le fait de ne pas comprendre des expressions fait que tu as des problèmes de compréhension en français ? Et tu le vois, la réponse a été parfois à 80 %, donc 80 % des gens me disent qu'ils ont parfois des problèmes de compréhension à cause d'expressions qu'ils ne saisissent pas. 17 % ont toujours des problèmes à cause des expressions et seulement 3 % jamais. Donc, la majorité a des soucis de compréhension en français à cause d'expressions idiomatiques inconnues. J'ai ensuite demandé à ces mêmes presque 4000 personnes de me décrire les conséquences. Quelles étaient les conséquences de ce problème ? Et les mots utilisés seront certainement les mêmes que tu utiliserais. Les mots utilisés sont lourds. Ce problème de compréhension crée chez les membres de Français Authentique un problème de frustration. Cela crée de l'agacement, cela crée de la peur et cela crée une envie d'abandonner. Donc, ça, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots des membres de Français Authentique. Et il y a quelque chose de pire encore. Les expressions non comprises, les expressions idiomatiques françaises non comprises entraînent un problème de compréhension globale et même un problème d'expression à l'oral. Donc, c'est en fait une catastrophe. Ton problème de compréhension des expressions en français conduit à un problème de compréhension du français en général et conduit à un problème d'expression à l'oral. Pour aller plus loin, j'ai fait une autre expérience auprès de ces presque 4000 personnes et je leur ai proposé cinq expressions. Donc, j'ai me donné cinq expressions qui étaient « ça caille », « je suis vert », « c'est le béaba », « ça craint » et « c'est pas sorcier ». Et je leur ai demandé combien d'expressions parmi ces les cinq comprends-tu. J'ai eu 50 % des gens qui me disaient qu'ils comprenaient soit aucune expression, soit une, la moitié. J'ai eu 40 % des gens qui me disaient comprendre deux ou trois expressions sur les cinq. Ça veut dire qu'en gros, 90 % comprennent entre zéro et trois expressions et 10 % seulement arrivaient à comprendre quatre à cinq expressions. Donc, que fais-tu si tu rencontres une expression de ce type dans un film en français ou dans une discussion avec des francophones ? Que fais-tu si tu la rencontres et tu ne la comprends pas ? Eh bien, c'est la cata. Tu ne comprends pas ce que la personne te dit, tu ne comprends pas le film et il est très, très difficile, du coup, d'aller plus loin. Si tu ne comprends pas que l'expression « ça caille », ça veut dire « il fait froid », si tu ne comprends pas que l'expression « c'est le béaba », ça veut dire « c'est la base », eh bien, tu ne peux pas interagir. La discussion s'arrête. Tu bloques, c'est terminé et ça peut créer des problèmes dans ton travail, dans tes études ou dans ton interaction, dans ta vie sociale avec les francophones. Donc, tu vois bien l'importance de comprendre des expressions idiomatiques en français et dis-toi que ce n'est pas une fatalité. Ce problème de compréhension que tu as certainement, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que ce n'est pas obligé d'être comme ça, ça peut changer et ça va changer. Tu peux vraiment changer ça, je le sais, j'en suis convaincu puisque j'enseigne en ligne depuis 2011 et j'ai expliqué de l'ordre de 300 expressions idiomatiques comme celle-là à mes étudiants dans le cadre de Français Authentique. J'ai vu des gens, des étudiants qui comprenaient toutes les expressions et j'ai vu l'impact vraiment que ça avait sur leur niveau de français global. Je l'ai expérimenté moi-même même puisque j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'allemand, j'ai appris un peu d'italien, donc trois langues étrangères et je l'ai expérimenté moi-même. Je vois très bien que quand je comprends des expressions idiomatiques dans ces langues, eh bien, ça change tout dans mon niveau global de cette langue. L'impact qu'a la compréhension des expressions idiomatiques sur notre niveau de langue global, il est énorme. C'est une véritable transformation en ce qui concerne notre niveau de langue et tu peux le faire en français. Tu peux le faire même si le sens des mots est toujours différent du sens de l'expression. Tu comprends le sens des mots de l'expression, mais tu ne comprends pas l'expression. C'est normal. Tu peux le faire même s'il y a trop d'expressions. Tu as l'impression qu'il y a trop d'expressions à apprendre, que tu n'auras jamais fini. Tu peux le faire si tu entends trop peu souvent les expressions. Il y a des techniques pour résoudre ces trois problèmes. Et on va voir après-demain dans la vidéo 2 comment faire. Ne la manque pas, tu vas vraiment être surpris, tu vas entendre des choses qui sont vraiment différentes de ce que je peux partager d'habitude. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était de te montrer l'importance des expressions idiomatiques sur ton niveau de français, de compréhension et d'expression. Ce n'est pas un hasard si j'explique ce type d'expression depuis 2011. Donc, j'espère que tu as bien saisi ce message. On va voir comment utiliser une technique astucieuse pour apprendre des expressions dans la vidéo 2 de ce grand événement qui sera en ligne après-demain. Ça changera littéralement ta façon de voir l'apprentissage du français. J'espère que tu suivras cette vidéo et en attendant, je te demande de dire en bas quel est ton avis, quelle est ton opinion ou peut-être as-tu des questions en ce qui concerne le sujet qu'on a abordé aujourd'hui. C'est ce que je te demande de faire. En attendant, donne ton avis, pose des questions et ne manque pas la prochaine vidéo, la vidéo 2 qui sera en ligne dans 2 jours et qui s'intitule « Une technique en 5 étapes pour apprendre des expressions en français ». Rendez-vous dimanche 22 mars pour cette deuxième vidéo. En attendant, les commentaires sont à toi. Merci de m'avoir suivi. , merci de m'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1